Alain Corbelin, bonjour. Vous venez de nous parler du maquis surcouf, un groupe de résistance qui a œuvré en Normandie entre 1942 et 1944. Alors, quelle est l'importance de ce maquis en Normandie ? Au niveau de la Normandie, c'est un des plus importants, étant donné qu'au mois de juin 1944, il avait 250 hommes, maquisards, plus tous les réseaux qui lui étaient affiliés. Donc, en réalité, il avait plus de 600 bonhommes au moment du débarquement. Quelle zone contrôlaient précisément les maquisards ? Eh bien, c'était dans la région de Saint-Georges-du-Vièvre, essentiellement, Pont-aux-de-mer, et en fait, ils avaient leur zone d'activité, c'était entre un triangle, Honfleur, Rouen, Bernay. Toute cette zone-là, il y avait des petits... Ou le maquis surcouf lui-même, ou des maquis qui lui étaient affiliés, qui régnaient sur un petit secteur. Il y avait Cormeille, il y avait Lioré, il y avait Saint-Georges, il y avait Pont-aux-de-mer, il y avait Bourg-Achard, il y en avait partout, dans toute cette zone-là. Robert Leblanc est le chef et le fondateur de ce maquis. Paradoxalement, vous le surnommez de deux façons. C'est une sorte de Robin des Bois et en même temps de Seigneur Féodal. Pourquoi ? Robin des Bois parce que l'incontabilité nous enseigne qu'il volait aux riches pour donner aux pauvres, donc c'est quand même un peu Robin des Bois. Il vivait dans les bois ou en lisière des bois avec ses hommes et Seigneur Féodal parce qu'il avait construit sur tout son secteur un système féodal avec des vassaux qui étaient les chefs des petits réseaux qui dépendaient de lui pour le financement et pour l'armement et même parfois pour les hommes, il leur envoyait des bonhommes pour les aider. Donc c'était quand même un système féodal. Et en plus, on s'aperçoit dans la comptabilité qu'il y a beaucoup de choses qui dépendent uniquement du fait du prince. Quand il accorde de l'argent pour les mariages, pour les fiançailles ou pour autre chose, c'est quand même... C'est un peu fait du prince. Donc, ça m'amuse de dire Féodal. C'est votre troisième livre sur le maquis. Pourquoi en faire un nouveau ? Eh bien, parce que j'avais découvert la comptabilité et que c'est un truc dont... Qui a parlé de la comptabilité d'un système de maquis ? Pas grand monde. Donc, je voulais montrer ce qu'était la vie d'un maquis sur couffe à travers l'argent qu'il fallait qu'il trouve pour financer, pour payer, pour nourrir, pour... Et c'est énorme. Et j'ai eu la chance de trouver cette comptabilité dans les archives de Simone Sauteur, la secrétaire de Robert Leblanc. Et c'est une comptabilité journalière. Bon, après, il fallait la mettre en page. Je suis resté un peu en panne. Un moment, en me disant qui va s'intéresser à ça ? À part un comptable. Et puis, j'ai trouvé un truc, je pense que ça marche. En la mettant par mois et en la reliant à l'activité du maquis, mois par mois. Donc, ça semble marcher. Quel intérêt d'une comptabilité comme source par rapport à des témoignages oraux ? Je suppose que vous avez rencontré d'anciens maquisards. Parce que les témoignages oraux sont quand même sujets à caution. Toujours. J'ai des amis gendarmes, on en a parlé. Dans un accident à un carrefour, le camion, il est rouge, il est vert, il est blanc, il est bleu. C'est un noir, un jaune, un indien qui le conduit. Il n'y a pas un témoignage pareil. Donc, 70 ans après, tout est déformé. Même sans vouloir mentir, mais automatiquement. Alors que là, tous les jours, elle écrivait. L'écriture n'est pas la même, selon qu'elle est assise sur une botte de paille ou à une table. L'écriture n'est pas la même. La façon de rédiger n'est pas la même, selon la période. Parce qu'il y a des moments où c'est des ensembles. Et il y a des moments où c'est un jour par jour, parce que là, elle a le temps impeccable. Donc, c'est quand même un témoignage. Sérieux. Historique à la limite. Et ça permettra aux jeunes qui travailleront là-dessus d'avoir une base. Puisque ce papier, personne ne l'avait. Ces papiers, personne ne les avait jamais vus. Donc, c'est un témoignage historique. Donc, dans cette comptabilité, on peut voir les achats de Robert Leblanc. Quels étaient les besoins de ce maquis ? Comme tout homme, de 20 ans, il fallait qu'il mange. Et c'était les besoins essentiels. Il a fallu que les vêtire. C'est pareil. Donc, pour manger, on a la preuve. Il achète des bœufs entiers, des cochons entiers, des œufs, des poules, tout ce qu'on veut. A boire du cidre par centaines de litres, du tabac par kilo entier. À une époque où c'est impossible d'en trouver, il leur faut des vêtements. Donc, ils leur achètent des vêtements, des chaussures. Une paire de chaussures, ça vaut 2000 francs. Un bœuf, ça vaut 3600. C'est quand même extraordinaire de trouver un document comme ça. Il fait faire les vêtements. Il fait faire le tissu. Il fait faire les vêtements par les couturières de Saint-Georges. Et tout est comme ça. C'est quand même un témoignage extraordinaire. On voit les prix astronomiques de ces produits. Quel stratagème a employé Robert Leblanc pour financer ses achats ? Alors, Robert Leblanc, pour financer son inquiet, il a commencé déjà, puisque c'était en novembre 1942, à le financer lui-même. Et c'est des sommes importantes. Sur son argent personnel. Puis, le nombre des gars étant en perpétuel l'évolution, augmentant, il a commencé à faire un emprunt auprès de ses amis, des fermiers, des gens qu'il connaissait, des gens qui lui ont prêté de l'argent. On a tous ce détail. Après, il a inventé une taxe sur l'alcool. Étant donné que les paysans de l'époque faisaient énormément de calvados, ce qu'ils vendaient hors de prix aux Allemands, il avait des rentrées d'argent quand même importantes. Donc, il a inventé cette taxe sur l'alcool. Et puis, comme ça ne suffisait toujours pas, il a inventé, le plus génial, à mes yeux, un emprunt sur les profiteurs du marché noir. C'est-à-dire que les gens qui s'étaient vraiment manifestement enrichis, il leur envoyait un petit bulletin leur disant qu'il était content d'apprendre qu'il avait gagné beaucoup d'argent, qu'il était certain qu'il allait l'aider à faire vivre son maquis. Et que cet argent leur serait rendu après la guerre, une fois qu'ils auraient payé les amendes auxquelles ils seraient condamnés, forcément, puisqu'ils avaient fait du marché noir. Donc, après la guerre, il n'y a pas beaucoup de monde qui est venu réclamer. Mais lui, ça lui a permis de trouver beaucoup d'argent. Entre autres, on a vu, la comptabilité nous dit qu'il a dépensé 4 millions de francs pour son maquis-sur-couffe que les services nationaux, le service national maquis ne lui a donné que 700 000 francs. Il manquait donc 3 millions 3, 3 millions 3 qu'il lui fallait trouver. La libération de la Normandie du secteur du maquis-sur-couffe intervient en août 1944. Que devient Robert Leblanc ? Aussitôt la libération de Ponton-de-Mer, faite, c'est le 26 août 1944, il fait, il monte le 1er bataillon de marche de Normandie qui est d'abord caserné à Tourville, là où il y a le lycée agricole maintenant, et qui après est caserné à Bernay, à la caserne Thuraud. Ils sont envoyés, non pas comme lui en rêve, combattre, pour la majorité, mais ils sont envoyés à Cherbourg, dans la région de Cherbourg, pour garder des prisonniers allemands et pour aider au déblément du port et aux manutentions à vider les bateaux qui arrivent là-bas. Et ça a été son plus grand désespoir, c'est d'être contraint à ça. Certains éléments, comme mon père, ont refusé et se sont engagés dans la 1ère armée de Delattre et ont fait toute la campagne d'Allemagne. Mon père était dans les tabors marocains. Voilà. Et que devient Robert Leblanc après la guerre ? Il rentre donc fin 1945, il monte une petite entreprise de transport qui, une fois de plus, est là pour aider ses gars, ceux qui n'ont pas retrouvé de boulot, il les emploie, tout comme il crée des porcheries pour aider ceux qui n'ont pas de boulot. Donc ils sont là-dedans. Mais l'entreprise de transport, il n'est quand même pas un excellent gestionnaire. et fait rapidement faillite. Et puis il monte une entreprise de peinture. Et il se tue en 1956, si ma mémoire ne flanche pas, au volant de sa voiture, alors qu'il revenait d'un chantier dans le Calvados à côté de Bayonne. Et c'était... Il entrait à ce moment-là dans la légende. Alors là aussi, les gens ont dit « Oui, il a été assassiné. » « Oui, etc. » « C'est un accident de voiture banal, bête, idiot. » Il est mort écrasé entre la voiture et le fossé. Voilà, monsieur. Vous avez plus ? Alain Camblin, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada